On va les faire voir au film, ça, là, au début. Au début, là, vous m'avez pas, quand on fabrique la petite caravane, ça, c'était les roulottes d'avant des 8 ans. Il m'a expliqué qu'est-ce que c'était carrément le camp de concentration. Tout ça, ça a été caché, au fait. Et là, tous ces vieux, ils nous ont quittés. En fait, il y a 50 places sur l'air d'accueil d'Agde. Donc là, il m'a dit qu'il y avait 2-3 caravanes seulement. Je comprends pas, d'ailleurs, qu'elles soient vides, cette air d'accueil. Il faut aimer manger dehors, respirer dans les poubelles. Là, il y a le truc d'affinération juste à côté, là. Tu as remis 20 euros d'électricité, en nombre de 100 euros, ton séjour, 20 euros, que tu as payé jusqu'au 12 juillet, d'accord ? Les airs d'accueil ont fonction à accueillir les gens de passage sur la commune. Donc, les entrées et sorties se font au compte-gouttes. Une famille rentre, une autre sort. Elles n'ont pas le droit de rester plus de 4 mois dans l'année. Donc, si on n'a pas un réseau suffisant d'air d'accueil à l'échelle d'un territoire, comme celui d'une grosse ville, comme Montpellier, forcément qu'on a des installations irrégulaires. C'est obligatoire. Un, deux, trois. L'arrivée de 250 caravans, ce n'est pas rien. Elles sont installées dans un secteur protégé. Si on est chez eux, c'est parce qu'on sait qu'ils sont assignés au schéma départemental et on ne veut pas les embêter. On veut simplement que vivent. On a déposé un permis, c'est 6 mois. On a tous les problèmes administratifs qui nous tombent dessus. On est le cul entre deux chaises, quoi. Allez, je vous prévoque un petit copine. Allez, je vais vous faire voir la table, les placards, la lumière. Comment c'est beau ! Ils nous avaient dit que c'était pour tout le temps. Et puis, un coup, quand on est rentré avec les caravanes, ils nous ont signé un contrat qu'on avait le droit de rester que deux ans. Et au bout de deux ans, ils nous chercheraient des appartements, tout ça. Mais bon, on n'était pas trop d'accord. Mais nous, quand on a vu l'eau, le courant, tout ça, on a dit bon, ça va améliorer notre vie. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on recherchait. Les familles sont déçues par rapport à ce à quoi elles s'attendaient. Elles se retrouvent dans un équipement dont le fonctionnement est collectif. Or, elles étaient en attente d'une solution pérenne, un relogement qui prendrait en compte leur habitat, qui est l'habitat caravane. On ne pourra même pas mettre une petite table. On appelle ça un enclos pour les chevaux. C'est une honte, ça. Qu'ils ont... Mais oui, il n'y a que c'est non. Partout où on allait, les gendarmes, ils nous font partir. Et j'ai cotisé pendant des années et des années. Et quand j'ai eu une petite somme, que j'ai eu l'occasion, je me suis acheté ce terrain. À quoi ça sert ? Qu'on achète des terrains. Qu'ils soient pas chers ou qu'ils soient chers, qu'ils soient constructifs ou non constructifs, qu'ils soient de loisirs ou pas de loisirs. Du moment qu'on met des caravanes ou qu'on met un mobilhome, ça poince. Il faudrait qu'on construise des maisons et qu'on vende nos caravanes et qu'on voyage plus. Mais ça, c'est pas possible. C'est mon mode de vie. Et le jour où ils ont rencontré ça, ils ont rencontré beaucoup de choses. Et dans la petite caravane où on est, vous faites quoi ici ? Je fais cuire, je mange. Et dans l'autre, c'est pour dormir, parler avec les femmes, regarder la télé. Et dans l'autre, c'est pour dormir, parler avec les femmes,